La parole de Dieu La parole de Dieu Vous avez des suggestions que vous puissiez nous écrire, que vous puissiez nous envoyer afin que nous puissions dans les prochaines émissions vous répondre et aussi pouvoir mettre en pratique certaines des suggestions. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus et l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide de semblable à lui. Amen. Comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, nous allons parler sur des vérités bibliques concernant le thème sur le mariage. Comme le pasteur Sabrina vient de le dire, Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit qu'il n'est pas bon. Donc ça signifie déjà que les mariages ce n'est pas un privilège. Les mariages ce n'est pas un privilège pour une catégorie de personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas certaines personnes qui peuvent dire qu'elles ont reçu les dons du mariage. Et d'autres personnes n'ont pas reçu les dons du mariage. C'est-à-dire que lorsque tu n'arrives pas à te marier, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te marier. Parce que dans le plan de Dieu, dès le départ déjà, Dieu commence par dire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ça signifie que tout homme, tout être humain que Dieu a créé a la capacité de pouvoir quoi ? De se marier. Donc il n'y a personne dans ce monde qui peut dire que non, moi je ne peux pas me marier. Donc fils mon frère, ma soeur, tu es candidat au mariage. C'est-à-dire que selon Dieu, le mariage est une porte ouverte pour tout le monde. Especialement pour les hommes. C'est-à-dire que si un homme dit que je ne peux pas me marier, j'ai des difficultés à pouvoir me marier. En ce moment-là, il y a d'autres éléments qui interviennent dans sa vie pour l'empêcher de se marier. Mais dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, le mariage est l'une des aptitudes, est l'une des voies ordinaires que Dieu a données à l'homme. Donc il n'y a personne, il n'y a personne. Donc nous devons enlever cette idée-là que nous avons la plupart des temps de dire que non, moi en tout cas, je ne suis pas fait pour les mariages. Qui te dit que tu n'es pas fait pour les mariages? Parce que les mariages, c'est pour tout le monde. Dieu n'a pas dit que les mariages sont pour une catégorie de personnes. Les mariages, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, tel que tu es là, si on t'a dit dans ta vie, tu ne vas jamais te marier, nous voulons te dire maintenant que dans cette série que nous commençons, toi tu vas entrer dans les mariages. C'est-à-dire que la porte du mariage va s'ouvrir pour toi. Il y a beaucoup de gens qui croient que le mariage est basé, il faut avoir certaines choses, si c'est là. Non, quand Dieu parle du mariage, il définit le mariage comme quelque chose qui est nécessaire pour la vie d'un homme. Le mariage ne dépend pas de ce que tu as. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois vert, que tu sois bleu, que tu sois blanc. Tout ce que Dieu dit pour toutes ces catégories de personnes, c'est que le mariage est une nécessité pour ta vie. Mais ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège. C'est ça. Et puis, pour ajouter, pour dire, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc pour dire que le mariage est quelque chose de bon. Oui. Donc être aussi célibataire, donc d'un autre côté, c'est comme si ce n'est pas quelque chose de bon. Mais tout à fait. Être célibataire, ce n'est pas le plan de Dieu. Être célibataire n'est pas le plan de Dieu. Mais la Bible déclare quelque part aussi qu'il y a certaines personnes qui sont destinées à être célibataires. Mais ça doit être quelque chose, une révélation. Ça doit être une conviction. Parce qu'il ne faut pas dire que je suis célibataire, mais tu es en train de tomber avec les jeunes filles. C'est ça. Tu es célibataire, mais tu as des enfants par-ci, par-là. Non, Dieu dit, Jésus lui-même définit, il dit, il y a des gens qui sont déjà, par nature, préparés à une vie de célibataires. Donc ne confondons pas, c'est-à-dire qu'ils ne se marieront pas, ils n'auront pas d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ne connaîtront pas de femmes, ils n'auront pas d'enfants. La Bible les appelle des énuques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir se marier. Donc si tu te trouves dans cette catégorie-là, ça signifie que pour toi les mariages, c'est quelque chose que tu ne peux pas considérer. Mais sur le plan général, ce sont des cas particuliers. Mais sur le plan général, lorsque Dieu crée l'homme, il dit à l'homme, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Donc il ne faut pas que tu puisses venir en tant qu'homme, commencer à dire non, tu vois, tu es une jeune fiancée, tu es fiancée à une charmante demoiselle. Et tu dis à cette demoiselle après 5 ans de fiança, et après 7 ans de fiança, écoute, je crois que pour moi les mariages ce n'est pas mon pot. Les mariages ce n'est pas ma part. Donc moi Dieu m'a destiné à une vie de célibataires. Mais pendant tous ces 6 ans, pendant tous ces 7 ans, pendant tous ces 10 ans, où tu mangeais dans la casserole de cette jeune fille, pendant tous ces temps, où tu lui donnais de l'espoir, tu lui donnais de l'espoir, elle a refusé tous ces prétendants qui venaient. Parce qu'elle était sûre que c'est toi qui seras l'homme de sa vie. Et après toutes ces années, tu viens lui raconter une histoire que non, la Bible déclare que, comme Jésus a dit, il y a certains qui sont faits pour être des ennemis. Mon frère, ma soeur, mon frère, parce que si j'ai dit ma soeur ici, ça serait grave. Mon frère, répand-toi. Il y a aussi des soeurs qui peuvent aussi dire que non, moi je suis fait pour être ma soeur, donc je ne veux pas me marrer. En tout cas, pour ce qui concerne la Bible, je n'ai vu aucune part ou pas des soeurs. Je m'excuse, mais j'ai lu ma Bible et j'ai commencé à lire depuis un certain bon temps. Peut-être quelqu'un peut me contredire. C'est une mission à porte ouverte. Si vous avez peut-être une autre suggestion, vous avez peut-être lu dans un verset biblique où il est écrit qu'il y a certaines soeurs qui sont faites pour être aussi des ennemis, c'est une bonne chose. Mais pour moi, ici la Bible n'est pas de l'homme. Le mariage est d'abord la responsabilité de l'homme. Le mariage est d'abord échu à l'homme. C'est-à-dire que le mariage est quelque chose que Dieu établit dans les plans, dans la DNA de l'homme. L'homme doit se marier. J'insiste mon frère, ma soeur, si tu viens à Gospel for All, la porte du mariage te sera grandement ouverte. Que tu sois âgé de 30 ans, que tu sois âgé de 45 ans, que tu sois âgé de 60 ans, que tu sois âgé de 70 ans, que tu sois âgé de 90 ans. Même si tu ne t'es jamais marié, nous te disons que tu vas te marier avant que tu puisses rejoindre tes aïeux. Ah, mais comment ? Le mariage est une bonne chose. La Bible dit que le mariage est bon. La Bible ne dit pas que le mariage est mauvais. Donc si le mariage est mauvais, oui, je dirais qu'à 90 ans, tu ne maries pas. Mais au moins, si le mariage est bon, même à 90 ans, tu vas goûter au mariage. Gloire à Jésus. Donc c'est pour dire que mon frère, mon soeur, le mariage n'est pas un privilège. Ce sont d'en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu. Et ce n'est même pas nécessaire de prier pour le mariage. Parce qu'il y a des gens qui passent tout leur temps à prier pour le mariage. Mais pour les gens qui disent qu'ils ont le lien de célibat, ils sont condamnés à ne pas se marier. C'est ce que nous disons, il y a des cas spéciaux. Il y a des cas où certaines personnes ont été quelque part. Selon la description de la Bible, quand Jésus-Christ vient, il dit dans Luc 4, 18, il dit « Je suis venu pour libérer ceux qui étaient captifs. » C'est-à-dire quelque part, il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui sont captifs. C'est-à-dire qu'on les a privés de ces privilèges naturels. On les a privés de ces choses naturelles, ordinaires, les mariages. Et il y a des personnes comme ça qui ont des problèmes pour se marier. Et dans ce cadre-là, ils ont le désir de se marier. Quelquefois même, ils proposent, quelquefois ils préparent même le terrain pour les mariages. Mais à la dernière minute, quelque chose d'exceptionnel, une circonstance mystérieuse intervient pour ne pas leur permettre de pouvoir mettre l'anneau dans les doigts de cette demoiselle-là. Des cas pareils, ce sont des cas spirituels. Et ces cas spirituels ont besoin d'une solution spirituelle. Et cette solution spirituelle, c'est la délivrance. Et c'est dans ce cadre-là où la personne a besoin de prier pour que Dieu puisse restaurer en lui cette capacité de pouvoir se marier. Et nous avons vu beaucoup de gens qui sont venus avec ces genres de situations qui ne pouvaient pas se marier, mais par la grâce de Dieu, ils sont parvenus à se marier. Des gens qui, à chaque instant, j'ai dit bien des gens avec des circonstances exceptionnelles. Des gens qui font tout pour se marier, mais d'une manière ou d'une autre, leur mariage n'aboutit pas. Ce sont ces gens-là qui ont besoin de la délivrance. Mais une personne qui a 25 ans et qui commence à prier pour le mariage. Va, trouve une jeune fille, propose à la jeune fille, commence à préparer et épouse la jeune fille. Ne fais pas perdre le temps à cette jeune fille-là en disant que non, nous allons prier pour les mariages. Prier pour quel mariage? La Bible est claire. La Bible dit que celui qui trouve une femme, trouve quoi? Les bonheurs. Nous en parlerons. Ce sont de faire attendre les jeunes filles dans des raisons que non, je dois entrer en prière pour que Dieu puisse me convaincre. Avant que tu ouvres ta bouche et que tu proposes à cette jeune fille-là, est-ce que ce n'est pas ce Dieu-là qui t'a convaincu? Parce qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'en toi déjà, Dieu a créé ce désir-là. Pourquoi nous disons que le mariage n'est pas un privilège? Ce sont les croix que ce sont les gens riches qui se marient. Ce sont les croix que ce sont les gens beaux qui se marient. Et les critères même de beauté, c'est un critère qui est, comme on dit, subjectif. La beauté est subjectif. Parce qu'on dit chacun a son goût. Chacun a son goût. On sait que toi, tu vois beau, l'autre peut voir sa mauvaise. Exactement. Donc, je pense que le critère de la beauté n'est pas vraiment... Mais pourtant, c'est l'un des critères sur lesquels beaucoup de gens se basent. Moi, il y a des gens qui, quand ils font les critères sur les gens, les catégories de personnes qu'ils doivent épouser, ils sont en train de mettre des critères qui sont quelquefois trop élevés. Et ils veulent que ces critères-là s'appliquent pour toutes les personnes. Non, les mariages, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. C'est ce que toi, tu trouves beau, c'est ce que toi, tu trouves bien pour toi. Je peux trouver la couleur rouge comme la meilleure couleur du monde. Une autre personne peut dire, non, moi, je préfère la couleur bleue. Une autre personne peut dire, moi, je préfère la couleur blanche. Quels que soient les choix que nous faisons, ces choix-là sont des choix personnels. Des choix personnels. Et ce sont des choix que nous devons assumer. Et c'est pour ça que nous disons que le mariage n'est pas un privilège pour une catégorie de personnes. Ce sont de croire que le mariage est un privilège. Le mariage n'est pas un privilège. Le fait de se marier, ce n'est pas un privilège. Celui qui se marie ne doit pas se moquer de celui qui ne s'est pas encore marié. Parce que maintenant, c'est comme une conquérance. C'est celui qui organise la plus grande fête qui a réussi dans le mariage. Mais quelquefois, les gens qui entrent par la grande porte, ressortent par la petite porte. En courant. En courant. Mais ils sont entrés avec des fanfares. Ils sont entrés avec des grands bruits. Ils ont eu des soirées. Ils ont eu une nuit de noces exceptionnelle. Ils ont couché dans des hôtels à dix étoiles. Ils ont mangé des nourritures sur des plats d'or. Ils ont reçu des cadeaux de tout genre. Mais le lendemain matin, mon frère, ma soeur, quel désespoir de voir que ces mêmes personnes qui se sont unies aujourd'hui, mais le lendemain matin, chaque personne prend la route de retour au mercade. Mon frère, ma soeur, soyons pridents. Le mariage n'est pas un privilège. Ne croyons pas que le fait de se marier, c'est un privilège. Quand tu annonces ton mariage, ce n'est pas un privilège. C'est quelque chose de normal, quelque chose de bien. Nous allons encourager l'éternel, bénir le Seigneur, pour que finalement, bénir l'éternel finalement parce que tu as accepté de te marier. Mais ce n'est pas un privilège. Personne, c'est peut-être la nature que nous avons fait du mariage aujourd'hui. Les gens croient que le fait de se marier, pour certaines catholiques de personnes, ils sont des privilégiés. Le mariage, c'est l'école, l'école la plus difficile au monde. Tu peux finir l'université, tu peux finir l'école primaire, tu peux finir l'école secondaire. Mais finir le mariage, mon frère, ma soeur, c'est une école compliquée. Même les plus sages, même les plus intelligents, même les plus ténaces, même les plus téméraires, même les plus forts, quelquefois n'arrivent pas à pouvoir supporter le poids du mariage. Il y a des certains qui, à la dernière minute, abandonnent le mariage parce que la charge du mariage baisse dans leur vie. Mon frère, ma soeur, le mariage n'est pas un privilège. Nous répétons encore une fois, qu'est-ce que c'est le mariage ? Le mariage, ce n'est pas un privilège. Le mariage, c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit. Oui, il faut préciser, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Oui, c'est un don gratuit. Personne ne peut te dire que tu ne peux pas te marier. Parce qu'il y a certaines personnes qui te diront que tu ne peux pas te marier. Mon frère, ma soeur, viens. Et nous allons dire à toutes ces personnes qui ont dit dans ta vie que tu ne peux pas te marier, mais que la Bible dit qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il est dans la catégorie des gens qui contredisent Dieu. C'est-à-dire, qui peut résister à Dieu ? Qui peut tenir contre Dieu ? Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Toi, tu dis non, il est bon que l'homme ne se marie pas. C'est-à-dire que tu te tiens maintenant en opposition par rapport à la parole de Dieu. Et quand tu t'opposes à la parole de Dieu, mais tu seras brisé. L'éternel te brisera. Tu ne peux pas résister à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, là où tu es, nous prions pour toi maintenant. Que les écailles tombent de tes yeux. Amen. Que ce que tu croyais impossible, commence maintenant à croire que c'est possible. Avoir la clôture de cette année 2017. Commence à voir l'année 2018 comme l'année qui va marquer la fin de ton célibat. La fin de ta solitude, la fin de ton isolement, la fin de ta vie seule. Commence à voir que la 2018, avec résolution, mon frère, ma soeur, que tu vas avoir un anneau dans ton doigt. Que tu auras un anneau dans ton doigt. Que tu auras un partenaire avec qui partager ta vie. Et nous prions pour toi dans les non-puissants de Jésus-Christ. Et nous déclarons que tout ce que l'homme a dit, tout ce qu'une institution a dit, tout ce qu'un esprit a établi, contraire à la parole de Dieu, soit anéanti maintenant dans les non-puissants de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Et si tu as des questions, si tu as des besoins de prière, si tu as besoin que nous puissions encore t'encourager davantage. La Bible déclare que nous devons nous encourager les uns les autres. C'est le temps de nous encourager les uns les autres. Parce que le mariage aujourd'hui est vu comme quelque chose d'inténable. Quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre dans la vie. Mais avec Jésus-Christ. Et puis le mariage est en train de perdre sa valeur. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui ne veulent plus se marier. Ils préfèrent vivre seulement comme ça. Il y en a beaucoup qui ont le dégoût du mariage. Même la définition du mariage change pour d'autres personnes. D'autres personnes, oui. Donc avoir vraiment la définition biblique et comprendre qu'est-ce que c'est que le mariage selon Dieu est très important pour nous les chrétiens. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important, surtout dans le monde où nous vivons aujourd'hui, où le mariage n'a plus de valeur, où le mariage n'est plus reconnu comme le mariage entre hommes et femmes. Donc il y a tellement beaucoup de définitions. Il y a tellement beaucoup de gens aussi qui sont déçus par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à ce qu'ils ont entendu tout autour d'eux. Donc avoir la définition du mariage selon Dieu, avoir la connaissance selon la parole de Dieu et de pouvoir réclamer la parole de Dieu pour faire de cette parole tienne, c'est aussi un héritage et c'est vraiment très bénéfique pour le corps des chrétiens. Oui, ça c'est la vérité parce qu'aujourd'hui, quand on parle du mariage, beaucoup de gens définissent le mariage de plusieurs manières. Voilà pourquoi mon frère Massé, nous voulons prendre le temps avec la parole de Dieu, que nous puissions revenir aux sources. Parce que ta situation a trop duré. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Et tu ne peux pas continuer à vivre dans une situation que tu crois être le mariage. Ce n'est pas le mariage. Le mariage véritable que Dieu établit, c'est ce que nous allons voir. Et la Bible dit que le mariage est un don gratuit qui est ouvert à toute personne. Quelle que soit ta nature, il y a une personne que Dieu a préparée pour toi. Que tu sois court, que tu sois ingéant, que tu sois de taille moyenne, Dieu a préparé une personne pour ta vie. Quelle que soit la couleur de ta peau, même si tu as connu des situations difficiles, même si tu n'as pas de millions, mais Dieu a préparé une personne qui va accepter de vivre avec toi telle que tu es. Une personne qui viendra dans ta vie et nous allons en parler. Quand cette personne vient dans ta vie, c'est pour ajouter un plus. Et ce plus-là, ça sera des bénédictions. Qui sait ? Qui ouvriront les portes qui étaient encore fermées dans ta vie. Quand je me suis marié, et ce que j'ai observé dans ma vie, le mariage a ouvert des portes que je ne pouvais même pas imaginer dans ma vie, en me mariant, je trouvais maintenant que j'avais plus d'avantages que des désavantages. En me mariant, j'ai hérité de plus de bénédictions et de plus de capacités, de qualités que je n'en avais pas auparavant. Les mariages, la Bible dit, les mariages sont bons. Les mariages sont une bonne chose. Et celui qui entre dans les mariages, selon Dieu, trouve le bonheur que Dieu a à préparer. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous t'encourageons partout là où tu es de pouvoir t'engager cette année. Ne dis pas, les mariages sont une impossibilité pour moi. Les mariages sont possibles dans le nom de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501